Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo du jour. Voilà, on arrive un petit peu de temps après Seltower. Donc au niveau de cette vidéo, ça va être le sujet sur l'openant. J'en ai déjà beaucoup parlé. Après voilà, je n'essaie pas non plus de reparler de lui que pour qu'il vienne. C'est parce qu'il y a une info qui est tombée. C'est au niveau du directeur sportif, mais on va l'étudier dans quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très très plaisir les gars, vraiment, n'hésitez pas. Donc maintenant pour entrer dans le vif du sujet au niveau de l'openant. C'est au niveau du directeur sportif. Il s'appelle Olivier Piqueux, je crois. C'est un très très bon recruteur, etc. Un bon directeur sportif. Sauf que pour l'openant, il aimerait qu'il parte vers un club qui joue la Ligue des Champions. D'après ses termes, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il veut. Un club qui est dimensionné pour la Ligue des Champions. Donc est-ce que c'est pour les demandes de l'openant ? Honnêtement, si à 19 ans, tu n'as que des perfs en Ligue 2. Parce que voilà, il a du talent. Il y a des gens qui le connaissent et qui lui disent qu'ils le surnomment Lampard, etc. Je ne pense pas qu'en Ligue 2, on les surnomme tous Lampard. Donc voilà, je pense qu'il a quand même du talent. Si on s'est penché dessus, ce n'est pas pour rien. Généralement, à Lyon, ils ont des bons jeux pour voir les bons jeunes en Ligue 2. On a quand même fait avec Laure Ferland-Mendy très très rapidement. Cadou Ré, c'est un peu plus dur, mais la première année, elle était très très bonne. Donc le penant, moi je vais être clair, il le faut à Lyon en double de Cacré. Après, au niveau du prix, je vous ai dit que c'était autour de 5 millions dans une précédente vidéo. Ce qui paraît maintenant, quand ils avalent entre 6 et 8, voilà. Et ils auraient soumis quelque chose, ce serait de le prêter encore un an là-bas. Donc c'est vrai qu'on l'achèterait, mais ce n'est pas comme Cadou Ré. Cadou Ré, on l'avait acheté, mais on l'avait laissé les 6 derniers mois au Havre, pour qu'il termine la saison, je crois, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était ça. Sauf que le penant, ils veulent qu'on l'achète, mais qu'on laisse une saison entière. Donc même pas pour finir une saison, parce que là, c'est fini la saison. Donc généralement, au mercredi d'été, tu achètes le joueur, tu ne laisses pas un an, à part s'il a 17 ans que tu l'achètes. Lui, il a 19 ans, il est vraiment très très jeune, mais il est titulé racant. Pourquoi le laisser une saison ? Si tu récupères 6 à 8 millions, tu peux même faire progresser un de tes jeunes de la Gambardella. Ils ont fait une finale contre nous, une finale qu'on a gagnée pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais il y a des bons petits joueurs. Je crois que le numéro 6 qui joue au même poste que lui, il était vraiment très très bon en finale. Donc pourquoi pas le faire monter à sa place, ou même recruter en Ligue 2, je ne sais pas. Quand tu récupères quand même 6 à 8 millions, si Lyon met vraiment le pactole sur le penant, on pourra autant le garder. Voilà, s'ils font vraiment autant un gros forcing, c'est qu'il est quelque chose de ce joueur. Mais honnêtement, moi je serais cash avec le directeur sportif. Parce que là, honnêtement, ils croient vraiment qu'on est comme en Angleterre en France. Il y en a marre que les jeunes, ils se barrent. Il y en a marre. Honnêtement, moi je lui dirais ça. Tu préfères qu'ils partent à Liverpool et qu'ils s'éclatent, que venir dans un club plus, je ne veux pas dire intermédiaire, mais tu viens à Lyon, tu perfs à Lyon. Là, tu pars dans un gros club, mais directement avec un gros bagage, surtout si tu es bon à Lyon. Là, j'ai rendu que tu auras une paire de gros clubs. Là, tu pars directement, pour moi je dirais quand même à l'aveuglette, entre guillemets, je vous mets ce petit mot-là, mais il n'a quasiment aucun repère. Il n'a que des repères de Ligue 2. À part peut-être des matchs de Coupe de France, peut-être qu'il a affronté une Ligue 1, mais c'est un match sur une saison. Honnêtement, je ne comprends pas ce directeur sportif. Même, au pire, tu l'envoies à Lyon. Tu dis, allez, on fait un contrat pour 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, il signe 5 ans, ou quelque chose comme ça, et tu mets une plus-value. Tu dis, j'aimerais inscrire dans le contrat une plus-value de 15% pour quand ? Fais quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu vas aller l'envoyer directement en Angleterre, en Espagne ? Parce qu'en France, pour le moment, il n'y a quasiment aucun club qui s'est positionné sur l'opinant. Mais ne croyez pas qu'un club en France, il fera pareil que Lyon. Il ne va pas dépenser 10 millions et le laisser une saison. 10 millions, j'exagère, pardon. Même s'il met 8 millions, ils vont le prêter une saison. Ils sont fous. Il est fou, ce directeur sportif. Il est complètement taré. Désolé. Vraiment, je suis énervé. Ça m'a surpris, sa déclaration. Honnêtement, ça m'a un petit peu choqué. Donc, j'espère que Lyon va faire le forcing pour ce joueur. Parce que là, vraiment, je ne me rends pas la réflexion du directeur sportif. Franchement. Il préfère voir partir des joueurs, allez, je te jette en Angleterre, je te jette là, au lieu de le... Franchement, c'est jeter en pâture un jeune que tu as formé. Franchement, c'est comme s'il le chait dans la gueule du loup, honnêtement. C'est vraiment qu'il s'en fout du joueur. Tu le formes, allez, hop, tiens, je te jette, je récupère les millions et je m'en fous de toi. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu une famille, tu es à Caen. C'est un peu, je ne sais pas, comme un repas de famille. Encore, tu es au PSG qu'on te jette. D'accord, tu es quand même au PSG. Là, tu es à Caen. Voilà. J'espère pas vous arrêter trop de la répétition, mais honnêtement, je ne sais pas si vous aussi, ça vous choque ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est probablement les propos du... Enfin, après, j'ai essayé de suivre sa façon de penser, mais de là à dire, bon, on va te mettre directement dans une équipe de dimension Ligue des Champions. Pour Alléon, ce n'est pas Ligue des Champions. Ok, là, on n'a pas de Coupe d'Europe, mais quand on va en Ligue des Champions, on n'est pas ridicule. Quand on va en Ligue Europa, on n'est pas ridicule. On était le club qui était le plus long en Ligue Europa. La dernière fois qu'on était en Ligue des Champions, on a été quasiment aussi loin que Paris. Sachant qu'on avait la... Comment ça s'appelle ? La voie la plus dure par rapport à Paris. On avait, sur notre chemin, on avait eu la Juve, on avait eu City, on avait eu le Bayern. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Franchement, moi, je vais me maîtresser quatre vérités en face aux directeurs sportifs de Caen. Honnêtement. Franchement, je suis un peu dégoûté que des directeurs sportifs français réfléchissent comme ça. Je suis vraiment dégoûté. Vraiment, ça ne me... Vraiment, ça ne veut pas passer. C'est la première fois que je vois un directeur sportif comme ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette nouvelle. En tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'apprends. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, je vais essayer de débattre avec vous dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui sont d'accord. Je gérerai comme d'habitude tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et dites-moi aussi si vous voulez que le joueur-là signe à lui ou pas. Je ne vous l'ai pas demandé dans les autres vidéos. Et je vous laisse là-dessus, les gars. Bonne journée. Ciao.